Est-ce que je suis dans le cadre ? La similité de la part de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je tiens à dire que je ne suis pas le dernier à le critiquer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai mis un commentaire critique d'une critique constructive sous l'extrait de vidéo de l'émission de Ruquier, dans laquelle il annonce qu'il souhaite débattre avec Macron. En dessous, l'émission a été intéressante. Il s'est senti attaqué, comme c'est souvent le cas, et donc il a réagi, voire surréagi, même s'il y a quand même, je reconnais évidemment, un gros travail, un effort pédagogique à expliquer, à essayer d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'union de la gauche, etc. C'était intéressant et en même temps un peu compliqué à regarder. Bref, j'ai fait un commentaire critique, mais d'une critique constructive à Jean-Luc sous cette vidéo aussi. Donc tout ceci pour dire que je ne suis pas le dernier pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, pour le dire de façon rapide, ou certains aspects, d'accord ? Notamment son aspect appassionnel ou peut-être même colérique, s'il faut. Mais donc du coup, je souhaite dire ici que ça fait un bon moment, plusieurs mois au moins, que j'ai remarqué ce travail d'effort, qui est à la fois un travail stratégique évidemment, de mise en retrait de sa personne pour mettre en avant le programme. Alors plusieurs choses à dire. Je pense que quand on brigue la présidence de la République, il faut avoir un certain ego. L'ego, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est un peu compliqué, c'est pas que du négatif l'ego, c'est peut-être beaucoup du négatif, mais l'ego c'est indispensable, ça fait partie de chacun, d'accord ? Ce qu'il faut en fait c'est remettre l'ego à sa place, d'accord ? Qu'il ne prenne pas trop de place ou qu'il ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Mais l'ego, voilà, il y a cet ego. Donc c'est normal d'avoir de l'ego et un ego peut-être un peu plus fort quand on brigue comme ça un poste aussi important, responsabilité aussi importante que celui de la présidence. Donc cet ego-là, il est partagé par tous, tous les candidats, je pense, ou quasiment tous les candidats, peut-être pas plus tous, je sais pas, ou Arthaud, à la présidence de la République. Deuxième aspect donc, malgré qu'il faille avoir cet ego, pour avoir le courage, pour avoir l'énergie, parce qu'on se prend plein d'attaques, etc. Et c'est une responsabilité absolument monumentale de savoir tous les chiffres, de répondre aux questions diverses de la société, etc. Mais malgré cette nécessité de l'ego, l'ego que nous avons tous par ailleurs, parvenir à dire publiquement que ce qui est important c'est pas sa personne, il le dit plusieurs fois de façon différente et parfois de façon humoristique, ce que j'apprécie, mais que ce qui est important donc c'est, lui, en fait, il est porteur d'un programme, malheureusement, encore une fois, à cause de notre histoire royaliste, si on veut, une partie en tout cas royaliste et aussi d'empereur de notre pays, il y a encore comme ça une concentration, une focalisation sur la personne au lieu des idées. Donc il y a cette dimension-là, malheureusement. Mais donc être capable, malgré tous ces aspects-là d'ego, d'ego un peu plus développé, et de la personnification de l'élection présidentielle, donc qui pousse encore à cette question d'ego, d'arriver comme ça à faire de l'humour ou à avoir un discours public comme ça, de dire « c'est pas moi qui est important, c'est le programme, etc. Je serai peut-être le dernier président si, en cours de mandature, donc 4 ans en France, non, 5 ans en France, la nouvelle constitution dit « finalement, il n'y a plus de président, donc M. Mélenchon, vous ne terminez pas votre mandat éventuellement ». C'est une possibilité, pourquoi pas. Je trouve que voilà, ça requiert beaucoup d'efforts. Après, on peut dire que tout ça, c'est pas du sincère. Ça, c'est difficile. Moi, je pense que c'est sincère, mais chacun appréciera à sa façon. Mais ensuite, c'est aussi tactique. C'est pas parce que c'est sincère, comme je le pense, que c'est pas aussi tactique. C'est-à-dire qu'évidemment, les médias, mais aussi Jean-Luc Mélenchon a une certaine responsabilité dans cette image, ont construit une image d'homme passionné, colérique, un peu incontrôlable, et donc il finit dangereux si on le mettait dans la position suprême, enfin, suprême entre guillemets, de responsabilité de l'État, du pays. Donc, il y a cette stratégie qui est « OK, vous n'appréciez pas ma personne parce que je suis dépeint comme colérique, etc., mais ce qui est important, ce sont les idées derrière moi, et de cette façon-là, un peu se rendre un peu transparent, pas invisible, mais transparent pour laisser transparaître les idées derrière. Donc je pense que c'est intéressant. Mais en tout cas, le message principal de cette vidéo, c'est que je souhaiterais faire remarquer, justement, notamment aux gens qui n'apprécient pas Jean-Luc Mélenchon pour peut-être certains aspects de son caractère, essayer de voir, si vous ne l'avez pas déjà noté, dans son discours, dans des interviews, dans des conférences, ou sur sa chaîne, etc., en l'occurrence, là, il vient de le dire encore sur cette revue de la semaine-là, l'effort d'humilité qui consiste à dire « Ce n'est pas moi qui suis important, c'est le programme que je porte. » Et je le porte nécessairement, parce qu'on est dans ce système actuel de représentation d'une personne, homme ou femme, en général homme, et aussi de cet héritage culturel, de la focalisation dans les esprits d'un trop grand nombre de personnes, ce n'est pas mon cas, mais voilà, de la personnification des idées, et donc un affect personnel plus que réfléchir, raisonner, critique, d'évaluation. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, exprimez-vous dans le respect si vous avez quelque chose à dire, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Et vive l'humilité en politique ! Ah, c'est bien ça ! Merci. 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 Merci.